ouais je suis pas sûr que ça a pas l'air de fonctionner ton pistolet laser il va me mettre plutôt KO ah oui j'ai compris je suis un peu KO là du coup il faut vraiment faut attendre qu'il lui swatting pour lui mettre des coups et de 1 ouf de gestes je suis épuisé si j'en peux plus alors comment juste à s'amuser le combat n'est pas fini il y a une deuxième manche c'est pas du jeu t'inquiète pas c'est mon tour regarde Charlie du prix du mus cette année ce qu'il faut pas faire ok aïe ok on récupère un petit coeur ok c'était pas mal mais jamais de sans trop quoi c'est pas encore fini cette fois je m'en cherche on peut plus non non c'est bon et puis Charlie et puis Charlie regarde à la fois laisse moi faire ce peckno va te mettre une raclée bon d'accord aïe oh bah voilà ça fait ouh va falloir faire mieux les gars parce que cette fois on retient plus les coups ça suffit il y en a marre tu vas voir Charlotte Baker cette fille a du caractère bien trompé n'importe personne sa corde a sauté fouet et ses qualités athlétiques sont sans égales il est du genre sans pitié ouais ça jusque là rien de compliqué ça donne comme ça j'ai besoin de personne pour me défendre alors j'y vais ah plus tard papa pourquoi vous faites cette aide les mecs vous avez un problème euh non non aucun tout va bien alors allons-y et toi arrête avec tes bêtises d'accord ma petite dame ton vieux père voulait juste amuser un peu ne rentrez pas trop tard il y a des trucs pas nets dans la forêt bon on y va la cabane ouais on va prendre le récourci derrière ta maison maison il a un problème lui non il y a eu un bruit mais je n'ai rien dit voilà bon c'est parti on y va on peut rentrer on peut pas rentrer chez elle oh par contre allez on y va c'est parti les gars désolé pour ce cirque quand il est saoul mon père ne sait plus ce qu'il fait aucun soucis Charlie c'était drôle finalement je veux pas les deux qui sont affaillis se prendre dans le raclet ah je voulais pas dramatiser c'est tout passons tu sais ce qu'il nous veut ton frère parce que tu nous as toujours rien dit ah moi je savais qu'on allait voir si le rage de l'année dernière avait fait des dégâts à la cabane non c'est mon frère il a encore fait le mur il m'a appelé pour me dire qu'il voulait nous montrer quelque chose alors je sais pas si c'est un rapport avec le rage mais il était complètement surexcité j'espère qu'il n'était pas dehors cette nuit vous avez vu cet orage ouais on aurait dit que le ciel ne tombait sur la tête j'ai pas fait remercier de la nuit je déteste les orages oh ça va Biggie c'était juste un gros orage d'été je me demande moi aussi vous avez vu la couleur des éclairs c'est pas normal bon on arrête de parler de ça tu vas pas faire dans ton frac pour un orage quoi je vais te montrer moi c'est quoi qu'il fuit comme ça Biggie on revient d'avancer vous faites moi les malins maintenant c'est une affection t'es dégoûtant Biggio restons pas ici ok donc le mec il lâche une caisse il est content par contre je voudrais bien jouer avec Shirley tiens on va changer un petit peu par contre niveau santé ah quoi que quoi que ça a l'air d'aller hot dog hot dog varier bon ils sont tous à base de porc mais vous les gosses vous vous en fichez vous le noyez tous dans la moutarde et les tchats c'est possible je vais juste diminuer un peu le son parce que je trouve que maintenant ça va assez fort allez on va le mettre à 80% voilà c'est parfait t'as pas vu ma veste d'écran mauve non j'ai pas vu ta veste d'écran mauve allez on va dans la forêt ça dira assez longtemps quand même cette déboi c'est plutôt sympa apparemment avec elle on peut pas sauter voilà on peut sauter ah il y a des araignées cool il y a même des grosses araignées aïe ça j'aurais du prendre lui pour les attaques à distance c'est plutôt pas mal aïe je suis en train de me faire défoncer c'est quoi ce bordel il y a un nid d'araignées ou quoi voilà c'est parfait après je sais pas par où on passe par contre ah ça doit être par ici donc il nous manque qui vignent ah un charlie peut se catapulter en utilisant deux supports comme celui-ci maintien L2 pour lui donner de l'élan ok ah c'est le X c'est ça ah oui parfait la cabane perchée était leur lieu de rendez-vous secret le seul endroit où ils pouvaient faire c'est ce qu'ils voulaient et qu'est-ce qu'ils faisaient la même chose que tous les enfants ah vous avez vu du temps je vous ai attendu toute la matinée qu'est-ce que vous faisiez si je te le disais tu ne me croirais pas minus mais tu nous as convoqué pourquoi c'est quoi ce truc incroyable que tu veux nous montrer par ici venu dans la cabane c'est le top secret arrête on a tous eu une matinée éprouvante vous n'allez pas en revenir allez le dernier arrivé est une patate pourrie ton frère cinglé ouais sans doute par contre j'ai vu un truc là-bas j'ai passé j'ai passé quoi j'ai passé l'âge ok j'ai passé l'âge toi aussi toi aussi ok il y a un pain qui veut faire de la balle en soirée ah bah on coule en bois là ça va me garder ok le truc en plus c'est vrai c'est qu'on a des sucettes en plus que je peux que je peux utiliser pour soigner ma vie bon bah du coup on va aller dans la cabane on va voir un peu ce que ça donne bon alors qu'est-ce qu'il se passe Kevin ah te voilà Kevin ah te voilà Kevin pourquoi est-ce qu'il ah te voilà Kevin bon c'est Kevin qui dit ça j'ai pas compris il faut que tu arrêtes de disparaître comme ça bah moi je suis hyper inquiète et après c'est moi qui prends mon grand frère s'inquiète pour moi bah c'est la fin du monde ou quoi ou alors tu t'es fait bouffer le cerveau par un zombie avant de venir ici tais-toi minute je te l'ai déjà dit si il t'est arrivé un truc c'est moi qui prends bon passons aux choses sérieuses tu veux savoir ce que j'ai trouvé ce matin ou tu préfères continuer à jouer à la poupée avec les autres on est pas sûr tu sais il vous a traité de tétard alors vous voulez voir ce que j'ai trouvé ce matin je t'écoute ok qu'est-ce que tu voulais vous montrer ah c'est pas trop tôt je vous préviens vous n'allez pas y croire alors qu'est-ce que tu as trouvé Kevin tu intéresses que ça a envoyé la peine c'est génial vous n'avez pas envie ouais bon on attend ah les minutes crèches là t'as mal d'or ok ok ce matin je suis allé m'entraîner à faire des roues arrière avec mon vélo près du lac maman va te suivre quand je lui dirai ça n'a pas intérêt et si tu m'interromps encore je ne dis plus rien donc je me faisais mes roues arrière tranquille quand j'ai failli tomber à cause d'un tronc près du rivage il y avait un type endormi dessus je me suis dit que je ferais mieux de partir parce que si je le réveillais il allait m'enguler mais il ne bougeait pas du tout il était mort jurez je ne vous mens pas non mais vraiment il y a un cadavre près du lac quoi un cadavre c'est dingue et comment un type se réveille au refroid du lac c'est pas possible ça vous fait peur c'est ça mais il faut que vous voyez ça c'est dingue et un peu dégoûtant euh non je trouve que c'est pas une bonne idée un cadavre est bourré de microbes et si la police se fait recherche on pourrait avoir de gros ennuis ah fais pas ta poil mouillée mat il faut qu'on aille voir ça on n'aurait qu'à pas trop s'approcher ouais on va regarder de loin ok si vous insistez mais on en parle à personne et on ne sait pas comment il est mort ni s'il n'a pas été assassiné j'aurais craché ça serait notre secret et puis j'ai pas envie de donner d'autres raisons à mes parents de punir mais il faut aller voir ça ça fout le chien de point bon ok il est où c'est loin non tout près d'ici on peut presque sentir l'odeur ah il faut prendre le sentier à gauche de la cabane t'as intérêt à ce qu'on n'est pas dans Numinus réfléchis c'est comme dans un film d'horreur peut-être qu'on va résoudre un mystère super célèbre ouais t'emballes pas ah c'est plus cool avec ton petit frère ouais t'as raison je vais essayer génial Charlie tu dois revenir plus souvent Kevin William ce petit chenapan a tout un tour dans son sac c'est une mauvaise blague ils sont hyperactivités ils font parfois plus de dégâts que des bombes ok bon bah ok bon bah on va aller voir ça alors ok on va re-sauvegarder et on va aller voir ce qu'il se passe par là ah on peut sauter avec lui c'est cool je sais pas qu'il s'est passé mais bon ok on va casser ça voilà ah il faut passer ici avec lui alors hop on va reprendre Chris juste là merde à la base je voulais pas faire ça c'est pas grave ok qu'est-ce que c'est que ça tu peux stocker certains objets et les utiliser quand tu le souhaites appuie sur les flèches pour les sélectionner un et triangle pour évoire une sucette je sais pas qu'il y a ok ah bah voilà le lac on peut y aller du coup c'est quoi ça des rats maintenant ok des rats et des araignées pourquoi pas pour l'instant ça va on s'est groué plutôt bien on peut plus faire un poste sans tomber sur ces crapules de crâne mauve mais du coup ils sortent ces deux nazes je taisez vous ils nous ont pas vu ils nous ont pas vu attendez attend que le chef voit ça je vais monter en grade c'est sûr bon écoute tu restes ici et moi je vais chercher queen c queen pour lui montrer je pourrais même lui faire croire que c'est moi qui t'ai buté qui t'ai buté ah ça ça serait génial je serais la vedette des crâne mauve bon alors c'est mieux que toi tu ailles le chercher pendant que moi j'attends ici ok quoi ah non qui est là c'est pas moi je le jure il était déjà mort quand on l'est trouvé il y a nul en plus c'est moi qui découvre le cadavre c'est vous les gars il faut m'avoir fichu une des sept rouilles qu'est-ce que vous faites par là c'est notre territoire on est chez nous ici alors tirez-vous ah ouais et si je veux pas partir je serais obligé de te mettre en raclée ah ouais ouais du calme on est pas sur notre territoire ici oh tu défends ton petit frère bande de Toker tirez-vous quoi Toker toi-même je savais pas qu'il me prenait n'importe quoi n'importe qui chez les crânes et fais pas le malin de gros si tu veux dire pas ça tout de suite ça va mal se passer ce que Biggie veut dire c'est que vous avez rien à faire ici alors tirez-vous avant que la police arrive la police comment ça la police exactement la police vous faites exactement la police vous faites comme vous voulez soit vous partez tout de suite soit on attend la police on s'en va mais pas à cause de vous c'est le jeu qu'on a plus envie qu'on a plus envie de rester parce qu'on va où on veut nous on est pas d'aller-à-vête pas comme certains d'accord c'est ça à courir bande de naze Kevin il faut que tu te calmes sur le sucre ça te rend agressif alors la question j'aime l'odeur de la gaufre au petit matin bon on y va il est où ton cadavre par ici suivi moi je m'utiliserai jamais à ce truc bon allez on va voir ce fameux cadavre ah il y a du sang des taches de sang oula ah oui waouh tu nous as pas raconté de bobards pour une fois Kevin ah tu vois je te l'avais dit c'est génial il est mort je veux dire vraiment mort il en a tout l'air et depuis un certain temps d'après la coloration de sa peau je dirais moins de 24 heures même si son état de décomposition est étonnamment avancé il est comme momifié ah c'est trop dégâts ah l'autre il vomi Biggie vit-toi le big de toute façon ça pue déjà ici Kevin tu te sens mieux Big Joe ouais un peu désolé j'espère que je vous en ai pas mis dessus t'inquiète pas de toute façon à la maison c'est douche obligatoire pour moi cette semaine c'est différent de ce que j'imaginais cette chose ça était un être humain il vaut mieux ne pas y penser je vous avais dit que ça vous ferait flipper on est des hommes maintenant même toi Charlie très drôle si tu n'es pas le frère de Charlie je t'en connais réunion ah si ah t'es fait pas de fume Chris mais de quoi tu parles et désolé de vous interrompre vous avez vu ça la mort le mort a un jour d'amulette dans la main quoi ? attends ah oui un truc russe qui brille j'espère que ça vaut des millions alors on le vole attends réfléchissons à la situation ouais on peut le prendre techniquement ce n'est pas du vol mais son propriétaire est mort ouais le gars est mort on trouve quelque chose c'est notre putain donc on le prend Chris frérot Chris Chris on d'accord on attend ça se perde un peu dans les dialogues ouais qu'est-ce que c'est aucune idée mais je suis pas rassuré je dirais une pyramide de l'hypne antique mais quel est ce matériau c'est comme s'il avait une espèce de pouvoir qu'est-ce que je vous disais on va pouvoir le vendre et devenir millionnaire ce bijou devrait appartenir un de ses pharaons super c'est là vous imaginez on serait le plus riche du monde sur F et d'abord c'est forcément un objet volé ouais sûr on va finir en tour ou pire on se calme tous mais tu as raison on ne doit en parler à personne au cas où on ne sait pas dans quoi on s'est embarqué on est tous d'accord là dessus pas de problème Chris alors adieu la fortune et la gloire tu préfères la prison je proposerai la porte cette pierre chez moi pour que je puisse l'analyser comme ça on saura quoi en faire super été on va à ton labo et tu l'analyses il faut qu'on en sache plus sur ce truc allez en route et est-ce que ça continue la démo je pense pas cette pierre elle a changé leur vie pour toujours et c'est assez long pour le coup bon j'ai ainsi une analyse exhaustive et en fait je n'ai pas réussi à identifier de quelle matière est composée la pierre tu veux dire qu'elle vient de l'espace je sais pas Matt tu veux dire qu'on a passé toutes ces heures ici pour rien pas du tout j'ai quelques pistes les éléments scientifiques que j'ai réunis ne sont pas concluants mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas prouver quelque chose que c'est faux l'école est finie on n'a pas cours de science quelle piste bon accrochez-vous bien c'est long on s'ennuie c'est une matière nouvelle soit le fruit d'une expérience en labo soit une pure découverte ce qui signifie que son existence est secrète là ça devient intéressant le problème est que je manque de données c'est l'ordinateur de mon père je lance une recherche dans toutes les bases de données gouvernementales classifiées et je n'ai rien trouvé donc c'est un énorme secret il ne doit surtout pas quitter cette pièce vous comprenez tu parles si on en parle à qui que ce soit on va avoir de sérieux ennuis mais tu ne sais vraiment pas d'où la pierre peut venir aussi c'est là que ça devient passionnant la lumière émise par la pierre provient de l'énergie qu'elle capte et si on ne lui fournit pas une source d'énergie appropriée à proximité elle aspire l'énergie vitale de la personne la plus proche t'es sérieux j'ai bien fait de ne pas y toucher peut-être qu'elle aspirait ta graisse c'est n'importe quoi t'es drôle de biglue donc cette rue bouffe de l'énergie comme une ampoule électrique si tu veux mais en réalité c'est une sorte de clé ou de portail un portail ? un portail verrou ? c'est là que ça devient dingue j'ai étudié les symboles égyptiens et me rappellent ceux de la légende de la doigte et c'est quoi cette légende ? la doigte est un espace dans lequel les âmes attendent le jour de leur jugement pour passer dans l'au-delà ou d'être détruite par les monstres qui peuplent le monde souterrain et cette pierre peut aspirer une énergie vitale tu veux dire qu'elle peut transporter quelqu'un d'autre dans une autre dimension ? je sais que ça a l'air absurde mais j'en suis convaincu attends c'est génial qu'est-ce qu'on va faire ? peut-être qu'en utilisant mes condessences en rayon gamma on pourrait créer une source d'énergie assez puissante pour éviter qu'elle n'aspire notre énergie vitale et dans ce cas on pourrait essayer de l'utiliser et tu as tout le matériel qu'il te faut ici ? ouais je crois une barre gamma devrait faire l'affaire une barre quoi ? une barre gamma mais je ne sais plus où je vais ranger ma dernière fouillez le labo pour la trouver elle est forcément ici je m'en occupe et bien décidément c'est pas encore fini bon on va fouiller non il y a un truc à côté que j'ai vu non toujours pas je vais le trouver les barre gamma sont ici matière combustible dotée d'une puissance nucléaire par exemple sains voici 5 1 verset verset 2 1 verset 4 sto verset où à d' Oh, vous voyez ces hommes là ? Quoi ? Je vois rien du tout ? Qu'est-ce qui t'arrive Chris ? Décris-moi ce que tu vois. Matt, t'es un génie. Je vois des hommes des cavernes juste là. C'est la machine. Elle me montre des esprits. Laisse-moi essayer. C'est pas croyable. C'est peut-être une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'humanité. Bon sang, tu veux dire qu'avec cette machine, on peut avoir une autre dimension remplie de fantômes ? C'est à peu près ça. C'est fantastique. Imaginez les possibilités de retrouver les gens qu'on aimerait. Qu'on aimait qu'ils sont morts. Recreuse des civilisations disparues. Regardez la mort en face. La vie éternelle. Je vois surtout que ce serait super dangereux que la pierre tombe entre deux mauvaises mains. Imagine ce qu'un criminel pourrait en faire. Nous devons être très prudents et ne pas l'utiliser à tort et à travers. Et on pourrait l'utiliser pour retrouver Sparky, non ? Ah, c'est une super idée. Comme ça, on en apprendra plus sur cette pierre de la droite et la façon de la manipuler. D'accord, mais on va d'abord apprendre à l'utiliser ici parce que... Parce qu'on ne sait pas sur quel esprit on pourrait tomber. Ailleurs. Ok. Bon, on va aller voir Sparky si on peut. Que s'est-il passé ? Comment avez-vous de perdre le chercheur ? C'est la dernière fois que vous me décevez. Bon. Violent le truc. Ah, il l'a bien mérité. Bronson, rapportez-moi cette pierre. Les autres, vous savez ce que vous avez à faire. Et si vous me décevez, vous savez ce qui vous attend. Soyez méticuleux, il y serait. Je ne veux pas que le gouvernement ait avant de nos plans. A votre art, au sujet de notre petit arrangement. Nous verrons ça le plus tard. Maintenant, sortez. Je veux cette pierre dans le plus bref délai. Oula, ça va vraiment se compliquer. Mon commandant, vous auriez dû me confier cette mission. Vous savez que je peux me montrer plus persuasif que Bronson. Sans cœur. Pour qui vous prenez-vous ? Pour vous adresser à votre supérieur sans y avoir été invité. Excusez-moi, mon commandant. Hors de ma vue, misérable. Je vous ferai appel quand j'aurai besoin de vos services. Pour l'instant, je tiens à ce que cette opération soit discrète. Et vos méthodes sont un peu trop expéditives. Voyez, mon commandant. A votre heure, mon commandant. Il me faut cette pierre de la droite. Mon commandant, je vous recommande un régulateur d'humeur. Le stress est contre-indiqué dans votre état. Il me faut cette pierre, Spielman. Dans ce déserteur. Sans ce déserteur, dans votre équipe, notre plan serait pratiquement à jouer. Ne vous inquiétez pas, mon commandant. Je suis certain que ce traître de McTrick est déjà mort. Vous connaissez mieux que quiconque les dégâts que provoque la pierre de la droite sur son détenteur. Oui, j'ai toute confiance en Mwanson. Nous ne pouvons plus retarder la guerre d'un jour. Entièrement d'accord avec vous, mon commandant. Entièrement d'accord. Voilà. Eh bien, ça va se compliquer, à mon avis. Et c'est la fin de la démo. En arrivant, on aura passé une heure. En plus d'une heure, je ne sais pas. Et voilà, petit générique assez sympa. C'est donc la fin de la démo. On va faire un petit bilan, justement. Au moins, ça continue. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ça continue. Non, ça ne continue pas. Ouf, on a fini. Donc voilà, petit bilan, c'est qu'il y a énormément de dialogue. Donc, on a tendance parfois à se perdre. Mais franchement, c'est un très très bon jeu. Donc, je vous invite à tester la démo par vous-même. Ou vous procurer le jeu complet. Donc, je rappelle, pour les abonnés PlayStation Plus jusqu'au 28 février, le jeu est à 12 euros. Et pour les non-abonnés, le jeu est à 15 euros. Et donc, c'est son prix de base, 15 euros. Je ne trouve pas ça tellement cher pour un petit jeu qui a l'air de valoir la peine, en tout cas. Donc, voilà, c'est un petit mélange entre Transurting, c'est plein d'autres trucs. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti. Voilà, plutôt... Ça a l'air plutôt pas mal, en tout cas. Donc, voilà. Donc, peut-être que je me procurerais le jeu. Pourquoi pas ? Ça a l'air plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, la commenter et la partager. Et vous abonner, si ce n'est pas encore fait, pour ne pas louper d'autres vidéos également. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous ! Salut à tous !